Tu es en réunion face à ton collaborateur, il est perdu dans ses notes, il bafouille, il a du mal à se prononcer et pourtant tu sais qu'il a travaillé son sujet, qu'il a bien réfléchi et qu'il a des choses à raconter. Cette vidéo, elle s'inscrit dans la playlist Management dans laquelle je te détaille plein de conseils pour mieux manager ton équipe. En ce moment, je décris les différents types de personnalités du ProcessCom et donc aujourd'hui, on va voir comment gérer le profil rêveur. Aujourd'hui, je te propose quatre étapes. D'abord, on va faire un petit diagnostic, savoir comment reconnaître un profil rêveur. Ensuite, on verra ses points forts et ce que ça peut apporter dans ton équipe. Ensuite, on verra à l'inverse les problèmes que ça peut poser. Et puis enfin, on verra comment le gérer, comment lui faire du feedback, comment le féliciter. Pour vraiment que tu comprennes bien ce que c'est qu'un profil rêveur, imagine quelqu'un qui se balade dans son appartement et puis il tombe sur un livre et puis il ouvre ce livre et il se met à lire la première page. Et puis, il tombe sur un mot qui lui fait penser à une réunion qu'il a eue dans la journée, à un problème que quelqu'un a suggéré. Ce problème, il se dit, tiens, on pourrait le résoudre de plusieurs manières. Et donc, il commence à imaginer les différentes solutions. Et puis, il se dit, tiens, à cette solution-là, je me souviens que j'avais vu une vidéo YouTube. Donc, il s'assoit et puis il prend son téléphone et il va voir cette vidéo YouTube. Et il se met à diverger comme ça pendant une heure. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il est assis et qu'il devait faire la vaisselle. Il y a sa copine qui l'appelle parce qu'en gros, elle l'attend au cinéma et il est à la bourre. Voilà. Donc, tu viens de comprendre ce que c'est qu'un profil rêveur. C'est quelqu'un qui a tendance à se réfugier en gros dans ses idées, que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans une chaîne de réflexion et il ne va pas pouvoir s'en sortir tout simplement parce qu'il est happé par cet enthousiasme des idées. Et donc, il y a une forme d'arbre de réflexion qui se crée avec plein de scénarios et il va être capable de conceptualiser les choses de manière très grande. Donc, c'est des gens souvent qui vont avoir plusieurs qualités, qui vont être très visionnaires, qui vont être très imaginatifs, très conceptuels. Souvent, c'est des gens qui ne sont plutôt pas mauvais en maths parce qu'ils sont capables justement de visualiser un peu les différents concepts. Et c'est des gens qui globalement vont avoir deux points forts. Le premier point fort, ça va être que c'est des gens capables de t'apporter de la nouveauté. Ils vont arriver avec tellement d'idées différentes que toi, tu vas pouvoir piocher et ils vont avoir vraiment ce catalogue de solutions qui va être intéressant. Et puis, le deuxième intérêt, c'est des gens qui souvent vont penser en profondeur. Donc, c'est des bons optimiseurs, des gens qui sont capables de t'aider à optimiser un problème, optimiser une solution et donc t'aider à trouver la meilleure solution quand tu n'as vraiment pas envie de te planter. Pour autant, c'est le genre de profil qui vient aussi avec son lot d'axes d'amélioration, de côté un petit peu obscur, assez qualité excellente de visionnaire. Et pareil, il y en a deux. Le premier, ça va être le fait de se perdre. Le fait d'aimer se réfléchir, d'aimer s'évader, ça va mener à des problèmes comme le retard, l'imprécision, le fait d'être perdu dans ses notes et puis dans l'ensemble des solutions qu'on a à proposer. Un petit problème de synthèse aussi, pas être capable d'aller droit au but, de proposer quelque chose de très précis. C'est des gens qui sont capables aussi de se noyer dans un verre d'eau. Tu leur demandes quelque chose, potentiellement une ou deux tâches simples et en fait, ils vont se perdre dans la première et du coup, pas réussir à faire l'ensemble. Deuxième problème, ça va être le fait de se fermer. C'est-à-dire qu'en premier état de stress, entre guillemets, le rêveur, il va essayer de s'évader dans ses pensées et ensuite, il va se mettre à vraiment s'enfermer et ça va lui poser problème dans sa communication avec les autres. Et là, tu peux avoir plusieurs problèmes. C'est le fait qu'il va essayer de travailler tout seul. Donc ça, souvent, quelqu'un qui sait travailler tout seul un peu trop longtemps, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément te remonter les alertes, quelqu'un qui du coup va souffrir de l'effet tunnel et donc, potentiellement, 3-4 jours plus tard, tu vas te rendre compte qu'en fait, il était perdu, il avait besoin de toi, mais il n'a pas osé t'alerter. C'est quelqu'un qui potentiellement aussi peut s'absenter tout simplement parce qu'il a peur d'affronter la réalité et du coup, il préfère se mettre en arrêt maladie, il préfère s'échapper et quitte à se couper des autres, c'est peut-être sa solution. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour gérer un profil rêveur ? D'abord, il faut être très clair sur la manière de le manager, il faut lui donner des contours extrêmement clairs, extrêmement précis. C'est le genre de personne avec qui tu dois parler à l'impératif. Il faut cibler une seule tâche à la fois si c'est possible, comme ça, tu évites qu'il ne se perde et tu lui donnes vraiment une priorité très claire. Et quand tu lui parles, ce que tu vas faire, c'est lui donner la perspective de s'imaginer dans la tâche. Tu vas lui dire, voilà, imagine-toi le résultat. Il faut que quand tu lui détailles la consigne de l'objectif, qu'il puisse s'imaginer, se projeter en train de le réaliser. Tu dois lui donner l'opportunité de se visualiser en train de réaliser la tâche que tu vas lui confier. Si tu veux lui faire un compliment et le féliciter, du coup, tu vas pouvoir mettre en valeur sa profondeur de réflexion, la qualité de ses idées, la qualité de sa vision. Et si par contre, tu as besoin de lui faire un feedback, c'est extrêmement important de valoriser cette notion de réflexion, de visualisation et cette capacité qu'il a à identifier les différents scénarios, mais d'insister et de lui rappeler que ce qui est hyper important, c'est l'action, qu'on n'est pas là pour tergiverser. On n'est plus là pour brainstormer. Là, on a besoin d'avancer et il faut vivre dans le monde réel, dans le monde physique. C'est le genre de profil qui nécessite beaucoup de bienveillance. Et donc, tu peux aussi te retrouver avec des gens qui viennent te voir en disant, ouais, un tel, il ne revient pas vers moi, un tel, il pose problème, un tel, il est en retard. Et donc, c'est le tip que tu peux donner à ces personnes-là, et les personnes qui viennent se plaindre, c'est leur suggérer d'être orienté à action, de prioriser, les prévenir justement de ce trait de caractère et faire en sorte que l'organisation, elle puisse faire avancer le collaborateur tout en capitalisant sur cette grande capacité de réflexion et de vision. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire si je n'ai pas répondu à toutes tes questions et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.